J'ai une vidéo où l'homme de Dieu lui-même est en train de vous dire les raisons qui l'ont poussé en fait à partir, à s'en aller. Il y a sa photo ici, donc vous voyez, il y a sa photo ici. Je viens de vous lire ça. Ce qui est écrit, ça c'est lui-même. Si je suis parti, si j'ai fui, ce n'est pas pour fuir la justice, mais plutôt l'injustice. Vous voyez, il y a voilà Kazareba qui défend la chronique. Et qu'est-ce qu'on veut voir? C'est Kazareba qui pose cela sur cette chaîne de prostitution spirituelle et même physique. Cette chaîne qui a fait la promotion des pasteurs vampires. D'ailleurs, Tchale Soba qui est décédé dernièrement. On a vêté ces gens. Même lise, regardez, quelqu'un a écrit, si Paul et Silas étaient à la prison. Ils n'étaient pas en prison. Comment allaient-ils exprimer la puissance de la prière et de la louange et être libérés? Voilà mes frères et soeurs. Restons un peu, ça c'est les commentaires sur la page de Kazareba. Et Kazareba a défré la chronique il y a quelques jours avec cette histoire. Voilà. Et quelqu'un, Sandra, Rêve, Bécalé dit, le monde de Paul et de Silas est très différent de celui de Moukéry. Très bon commentaire. Il y a des commentaires vraiment qui ont du bon sens. Il y a aussi des commentaires des ouailles envoûtées. Et quelqu'un dit, tu ne pourras pas fuir Dieu. Dieu fera justice à ses victimes. Toutes ces victimes qui ont été abusées, ces enfants violés. Dieu fera victime. Dieu fera justice. Regardez. Les commentaires, nous faisons défiler cela. Ça mérite qu'on défile. On va passer quelques minutes sur cela. Tu ne pourras pas fuir. Dieu fera justice. Donc, c'est terrible mes frères et soeurs. Lisez vous-même. Prenez le temps de lire vos commentaires. Quelqu'un dit, au Chidé d'Afrique dit, je ne comprends pas qu'un homme de Dieu puisse fuir pour cette raison. L'injustice existe toujours. Quelqu'un dit, pourquoi fuir ? Mieux vaut affronter l'injustice et Dieu te sauvera. Et ça, c'est la page de Kazanama. Ce n'est pas Jésus qui est aimé. Vous pouvez mettre pause plus tard. Vous qui suivez sur YouTube, Facebook. Vous pouvez mettre pause. Quelqu'un dit, fure la justice. Non, il n'en va avec les principes bibliques. Voilà, ça n'a que le défilé. On ne peut pas faire mieux du côté de la région pour la poire de temps. Quelqu'un dit, pourquoi fuir ? Vous devenez un fugitif et vous mettez en danger votre famille, vos enfants. Et votre épouse, ils ne pourront plus vous voir. Vous serez obligés de vivre cachés. Vous ne pourrez plus prêcher. Vous aurez dû vous rendre et compter sur Dieu. Voilà, une sandra qui fait le commentaire. Oh, mes frères et soeurs. C'est tellement merveilleux de savoir que, même sur cette chaîne de position spirituelle casalément, il y a encore des gens qui ont le bon sens. Voilà un commentaire. Ceux qui prennent l'exemple sur les hommes de la Bible qui ont fui un moment. Est-ce que les hommes de la Bible étaient accusés d'agression sexuelle de viol mineur ? Non. Ça, ce n'est pas Georges de Jésus qui était avec lui, c'est Flore et d'elle. Que Dieu te bénisse, Flore. Donc, voilà. Pourquoi Joseph n'a pas aussi fui quand la femme de Potipha l'accusait injustement ? S'il vous plaît, sortez les sensations. Ça, c'est Flore qui continue. Sortez les sensations. Attention, quand on est innocent, alors vous pouvez mettre pause plus tard, mais frère, on court après le temps. Mes frères et soeurs, regardez les commentaires de bon sens. Regardez les commentaires de bon sens. Les commentaires de bon sens qui montrent que les gens ne sont pas dupes. Il a dupé les gens. Et voilà un commentaire sur la chaîne de position Casalema. Et je pense que, mes frères, je peux me tromper, mais Casalema a quelque chose à voir avec cette fuite. Ce monsieur n'avait plus de passeport, sauf s'il avait un passeport congolais caché quelque part au fond de son placard qu'il a utilisé pour voyager. Mais il ne pourra plus avoir la paix. Lisez-vous dans les commentaires. Vous pouvez mettre pause si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Voilà. Il ne croit plus en Dieu, dit Bosco. Il ne croit plus en Dieu. Voilà. C'est terrible. Mettez pause et lisez les commentaires. Il ne croit plus en Dieu. Il est innocent. C'est l'innocent qui se confie en Dieu. Et voilà, mes frères et soeurs, les choses que nous montrons pour vous montrer que ces gens, c'est des bandits évangéliques. C'est des bandits. Voilà. Quelqu'un qui compte notre commentaire qui dit, il se complique lui-même. Il se complique lui-même la vie. Lui-temps, il aurait eu l'occasion de se repentir en prison. Et c'est tellement qu'il a eu peur d'être se remisant en prison, parce que pour vous qui le pose aux Etats-Unis, Et quelqu'un dit, c'est pas peur d'affronter sa culpabilité. Voilà. C'est pas Jésus qui se t'aimait. C'est les commentaires sur la page de la prostitution spirituelle de Lisbeth Mandabi. Vous regardez. Quelqu'un dit, c'était une fuite, c'était une fuite et non, un kidnapping. Il pose la question, une question avec ironie. Parfait, pose une question avec ironie. C'est le plus un kidnapping maintenant, c'est une fuite. C'est terrible. Il ne fallait pas mentir de vous présenter vendredi à 15h en bon citoyen. Voilà, quelqu'un vient d'écrire qu'il ne fallait pas mentir que vous allez vous présenter un bon citoyen. Mes frères, c'est terrible, mes frères et soeurs. Quelques détails encore. Pourquoi fuir Interpol va l'extrader au Canada ? Effectivement, ce monsieur ira en prison. Je vous assure. Ce monsieur ira en prison. Qu'il sache que Jésus qui t'aimait derrière. Qu'il sache que Jésus, tout live qu'il fait, toute publication, nous serons derrière. C'est vraiment terrible, mes frères. Voilà des situations tellement honteuses. Ce monsieur fera honte. Jésus-Christ, TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.